Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est le Musicao. C'est une pulpe de mucilage qui est proposée par la chocolaterie de l'Opéra, qui n'a pas du tout le goût de cacao, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais plutôt des notes de litchi, c'est une consistance de poire. Le pH est de 3,5, ce qui est parfait pour réaliser une pâte de fruits. Pour cette recette, on va commencer. Dans la casserole, j'ai la pulpe de Musicao. Dans un premier temps, je vais y verser le sucre semoule mélangé à la pectine jaune, comme une pâte de fruits classique. Je fais le mélange à froid, pour que la pectine ait bien le temps de se dissoudre. Ensuite, je vais démarrer la chauffe. Ce qui est important pour une pâte de fruits, étant donné qu'on est sur une pectine jaune, c'est de ne pas passer, une fois l'ébullition, en dessous des 60 degrés. Donc comme repère, on va essayer de garder notre ébullition, en ajoutant des toutes petites quantités de sucre, pour éviter de trop refroidir le mélange. Et après, avant de prendre la mesure, on va cuire à 75 brix, comme une pâte de fruits classique. Et avant de prendre la mesure, ce que je vais faire, c'est regarder si au bout de mon fouet, les gouttes de pulpe commencent à gélifier. Si c'est le cas, je vais pouvoir commencer à prendre la mesure, ça va m'éviter de recommencer, de prendre la mesure plusieurs fois. Donc là, je vais vérifier la cuisson. On va pouvoir stopper l'induction, et ajouter la solution d'acide. À ce moment-là, c'est important de bien mélanger, pour bien répartir l'acide. Sinon, je n'aurai pas une consistance homogène sur tous mes produits. Voilà, donc une fois l'acide ajouté, je verse ma préparation dans l'entonnoir à piston. Et je viens déposer un volume, dans des moules en silicone, légèrement graissés. Voilà, donc juste un volume. Donc la matière grasse qu'on a déposée à l'intérieur du moule, elle est là surtout pour la guimauve. Elle peut être intéressante sur la pâte de fruits, pour éviter d'avoir des micro-bulles, au cas où on viendrait glacer la pâte de fruits. Le reste de la pâte de fruits, Musicao, on va simplement la laisser gélifier, comme ça, en plateau, à plat, parce qu'elle va être destinée à être mixée, pour faire une gelée, pour mettre à l'intérieur notre bonbon thé au jasmin, Musicao. Maintenant, on va pocher la guimauve Musicao sur la pâte de fruits Musicao gélifiée. Et à la fin, on va juste venir déposer une feuille guitare légèrement graissée pour éviter que la guimauve ne croûte. Et on va laisser gélifier une nuit. Donc, pour le candissage parisien, ou candissage rapide, on va juste mélanger l'eau et le sucre. On va porter à ébullition. Donc, une bonne ébullition, on monte à 74 briques. Et ensuite, on mettra à refroidir à 68 degrés Celsius, avant de les couler sur nos produits qui ont été au préalable roulés dans le sucre. Donc, une fois que le sirop est à 74 briques, on stoppe. On va couvrir le sirop d'un film et on va le laisser dans la casserole refroidir à 68 degrés pour pouvoir ensuite le verser sur nos produits. Après, on vient déposer les bonbons sur la grille à l'envers. Donc, l'étape du candissage. Je vais maintenant verser mon sirop à candir qui est à 68 degrés. C'est important que la température soit précise pour éviter que si on a une température qui est trop chaude, on va fondre le sucre en surface. Et si elle est trop froide, le sirop va être trop épais et on ne va pas suffisamment dissoudre les cristaux de sucre. Donc, une fois qu'il est à 68, je le verse sur la grille à l'envers, vous voyez, pour que le sirop puisse venir également dessous les produits. Après, on va rehausser la grille juste pour laisser égoutter les produits. Après quelques minutes, je viens récupérer les produits et juste les faire glisser sur un papier cuisson pour éviter que les produits ne cristallisent sur la grille. Vous voyez, on a une consistance bien moelleuse, bien mousseuse et une gelée assez tendre avec la croûte de sucre tour.